bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes dans une merveilleuse forme je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale on va aller voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre aujourd'hui avant de commencer comme toujours je t'invite à te concentrer sur tes énergies sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi laissez de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné mes amours avant de commencer je vous remercie pour votre soutien à la chaîne je vous remercie pour votre présence pour vos likes pour vos partages et vos commentaires merci infiniment également je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux si tu ne connais pas encore la chaîne donc c'est les débuts toutes mes guidances sont intemporelles donc tu as des playlists avec énormément de guidances donc si tu souhaites te faire plaisir n'hésite pas à te laisser appeler par ton intuition également mes amours pour celles et ceux qui ne le savent pas je serai dans le sud de la france cet été au mois de juillet à montpellier en capacité de vous recevoir en présentiel j'ai hâte vous avez été très nombreux et nombreuses à m'écrire si tu souhaites me rencontrer et me consulter en présentiel je t'invite à m'écrire par mail tu as mon adresse mail en barre de description de toutes mes guidances également dans le à propos de la chaîne voilà donc tu m'écris ça me permet en fait de te mettre sur la liste les créneaux ne sont pas encore ouverts ce qu'on écrit beaucoup de mails pour prendre directement rendez vous les créneaux ne sont pas ouverts ça se fera courant juin et en fait le fait que tu sois sur la liste je ferai partir un mail à tout le monde pour pour vous prévenir de l'ouverture des créneaux et et voilà et à ce moment là on pourra prendre rendez vous ensemble voilà mes amours quoi vous dire de plus oui chose importante même très importante vous avez pu voir j'ai sorti un short et je pense que je vais le mettre en vidéo également l'annonce de mon nouvel oracle qui arrive qui est un oracle qui s'appelle message de ton ex voilà c'est des messages de la personne avec qui tu n'es plus et si tu veux savoir ce qu'il ou elle ressent depuis la rupture et bien c'est ton oracle donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser pour vous hâte de vous le présenter il va arriver alors j'ai déjà il est déjà en stock juste voilà je vais vous le présenter il arrivera sur la boutique et si au mois de juin voilà courant juin quand ce sera le cas je vous dirai ça y est go évidemment je ferai des guidons ça voilà donc j'ai vraiment hâte que vous le découvriez vous allez l'adorer j'en suis très très heureuse et voilà il y a cette occasion pour vous annoncer sa sortie j'ai fait un short dans l'esprit message de ton ex donc c'est romantique mélancolique et il y a de l'espoir mais voilà c'est dans le thème vous verrez n'hésitez pas à mettre des commentaires à mettre des likes et à et à m'encourager pour la sortie de ce nouvel oracle parce que j'en suis très heureuse j'ai déjà utilisé je l'ai déjà fait valider par un certain nombre de personnes qui tirent les cartes également voilà et j'ai hâte de vous le présenter pour le coup voilà mes amours tout est dit on démarre la guidance dans la joie et la bonne humeur également j'aurai un nouveau de nouvelles choses de nouvelles guidances à vous proposer à partir de juin donc j'ai envie de dire keep in touch voilà je pense que vous allez adorer ce que je vais vous proposer j'ai vraiment hâte voilà allez on démarre on y va comme toujours je contextualise la situation avec ta personne de coeur et ensuite on déroule les messages parce que comme tu le sais on est sur de la guidance générale et les guidances voilà moi je choisis les jeux me viennent les guides me montrent les jeux que je dois utiliser je ne sais jamais quel va être le message voilà donc juste pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou les guidances ne concerne pas les mêmes personnes tous les jours voilà parfois ce sont des messages différents mais ça de toute façon je sais que les personnes qui me regardent là je parle vraiment pour les nouvelles et les nouveaux ou les personnes qui n'ont pas l'habitude des guidances générales écoute ton intuition tu sais intuitivement en fait quand le message te concerne on ne te concerne pas allez on démarre contexte actuel avec ta personne de coeur pour mes amours pour toi qui me regarde oh incroyable j'ai l'engagement ok 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 bon là le tableau est clair aujourd'hui ça va vraiment c'est fou parce que tu vois au début je commence en te disant ça ne concerne pas toujours tout le monde et là aujourd'hui hier c'était top là ça concerne une personne avec qui tu as rompu peut-être une personne à qui tu as été engagée peut-être une personne avec qui tu as carrément été mariée en tout cas en relation officielle ou alors une personne non 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 je n'évoque pas là c'est des personnes qui ont été en couple qui ont été ensemble qui ont eu une histoire qui ont eu une histoire en fait voilà qui ont eu une histoire quelque chose de fort voilà donc c'est ta guidance si on parle d'un ex ou d'une ex et aujourd'hui je t'annonce la sortie de mon nouvel oracle message de ton ex tu vois c'est fou ok pour moi là aujourd'hui ça concerne vraiment avec la personne donc pour laquelle tu regardes pour cet ex de toute façon ce sera dans mon titre ça concerne une personne qui d'un point de vue de ton coeur qui clairement t'as brisé le coeur t'as fait énormément de mal et je vois tu vois sur le long terme donc ces blessures ou cette blessure avec ton autre enfin avec ton ex pour le coup je vais dire ton autre parce que voilà tu regardes pour cette personne sur le long terme c'est vraiment une personne qui t'a blessé mais vraiment blessé et tu vois par rapport à cette faim c'est quelque chose qui a pu te faire mal j'ai certaines personnes également qui sont peut-être restées seules un long moment ou qui sont seules depuis un long moment depuis cette rupture c'est possible pour certaines personnes j'ai vraiment des triangulaires ou le fait de se sentir trahi ou le fait que peut-être ta personne ait refait sa vie et t'as laissé seule tu vois ou ne t'as pas nécessairement choisi malgré tout et pour certaines personnes j'ai vraiment des cas que tu sois un homme ou une femme ok alors là c'est un message annexe pour certaines personnes on est d'accord qu'on parle de sexe et pas d'énergie d'accord voilà c'est différent là c'est pour que tu te reconnaisses si tu es un homme il se peut que ta personne de coeur soit un homme mais soit restée avec une femme ou alors partie avec une femme ou qu'il y ait eu quelque chose par rapport à ça ok inversement si tu es une femme il se peut que ta personne de coeur soit une femme mais ait eu un homme ou soit restée avec un homme ou partie avec un homme voilà ça ce seront des confirmations supplémentaires pour certaines personnes ça ne concerne pas tout le monde ok et ça ressort dans le jeu donc je te le dis j'ai vraiment une métamorphose par rapport à à des illusions que tu peux avoir ou que tu as pu avoir par rapport à cette fin ou par rapport à cette par rapport à cette à cette situation de rupture là j'ai vraiment des personnes qui ont évolué qui ont qui se sont métamorphosées même peut-être physiquement vraiment mais en mode bombe atomique en tout cas la rupture te va bien et en fait c'est la fin du côté que tu as de l'attachement de ce côté possessif que tu as pu avoir pour cette personne parce qu'en fait aujourd'hui tu sors des illusions il y a une métamorphose totale et finalement pour toutes les personnes qui étaient peut-être soumises pas dans le mauvais terme mais drainées par les énergies de cette personne du passé et bien en fait tu t'en détaches totalement tu es totalement métamorphosée et tu sors des illusions c'est comme si en fait par rapport à cette personne regarde alors attends je cache la poitrine parce que youtube ne veut pas j'ai la force quand je coupe toi de ton côté euh bon j'ai peut-être des signes de feu également il y a du feu dans ton thème astral mais en fait j'ai une reprise de force par rapport à cette situation du passé ou à cet ex ou à ce qu'il s'est passé et en fait cet attachement qui a pu être drainant ou douloureux j'ai envie de dire n'est plus cette personne n'a plus du tout le même impact ou le même effet sur toi parce qu'en fait tu as compris la fin tu es sorti des illusions tu t'es totalement métamorphosée et en fait tu es sorti de cette pour certaines personnes ça a pu être de l'emprise vous savez que je moi dans mes guidances quand je parle de ton autre ou que je parle d'une personne je ne parle pas des pervers narcissiques ni des personnes qui sont manipulatrices qui sont avec de de mauvaises énergies je ne tape pas dans ce type d'énergie voilà je le je le précise celles et ceux qui me connaissent le savent euh si tu es nouveau ou nouvelle tu ne le sais peut-être pas mais là en l'occurrence tu vois euh parce que moi je vais pas là-dedans et je ne nourris pas quand je fais des guidances ton autre ou qu'on voit que la personne pense toujours à toi etc etc ça ne concerne pas ce type d'énergie qui est négative perverse euh manipulatrice et que je conseille vivement de fuir on est bien d'accord une personne qui te fait du mal sciemment qui euh qui te manipule qui euh qui est toxique pour toi mais toxique dans le mauvais sens hein vraiment toxique euh tu fuis voilà il n'y a pas 15 000 possibilités euh tu t'en vas voilà ça c'est c'est mon opinion après voilà vous êtes libres de faire ce que vous voulez et moi mes guidances sont pour des personnes qui vivent des vraies relations de belles relations euh il y a des difficultés mais les choses avancent tu vois parce que moi au quotidien je vois vraiment des personnes qui se retrouvent vraiment et même euh après des années et même et malgré toutes les complications les bouleversements qu'elles ont pu vivre moi ça c'est mon quotidien euh d'expérience de vie de personnes que euh soit qui me consultent soit que j'accompagne ou que je coache donc euh donc voilà c'est vraiment dans le positif dans l'amour et la lumière ici j'ai vraiment cette reprise de force mais qui est incroyable tu vois là je te vois comme une reine ou un roi et tu vois c'est drôle aujourd'hui regarde j'ai choisi euh mon diadème de transformation et derrière j'ai la couleur verte et tu vois c'est j'ai même pas réfléchi en fait je l'ai pris comme ça bon comme d'habitude euh voilà parce que quand je je vais tourner avant de tourner la guidance quand je me prépare je c'est d'instinct en fait c'est comme ça hop on me dit prends celui-là et là aujourd'hui j'ai mis du vert et le vert c'est très significatif parce que ça fait référence à ton coeur et ça fait référence au fait de soigner ton coeur c'est comme si là on était en train de te dire ton coeur est soigné en fait par rapport à cette personne par rapport à ce passé douloureux euh par rapport à ce sentiment de solitude que tu as pu vivre là j'ai une réelle reprise de force et là c'est dingue je sais pas ce que je vais t'annoncer après parce que là franchement ça commence fort euh en fait ce qu'on a en train de te dire c'est que tu es le roi ou la reine de ton royaume c'est toi qui décide c'est toi qui décide d'être dans des illusions ou de sortir des illusions c'est toi qui décide de voir les choses de telle ou telle manière et là tu vois c'est comme si on te sortait des illusions donc peut-être qu'il y a eu euh euh des choses compliquées peut-être que tu tu étais extrêmement attachée à cette personne mais si ça c'est fini et surtout que cette personne a peut-être refait sa vie ou pas euh ou alors peut-être que tu as refait ta vie on va voir euh mais pas que parce que j'ai quand même de l'engagement enfin bon bref on va voir euh c'est toi qui décide en fait d'être drainée euh par ses énergies ou non c'est toi qui a ce pouvoir de dire non une personne extérieure qui qu'elle soit qui qu'elle puisse être en fait peu importe qui c'est n'aura pas d'influence sur le comment je me sens à l'intérieur de moi-même et sur ce que j'honore je m'honore moi-même euh j'honore ma divinité et personne ne doit drainer mes énergies c'est moi qui suis maître à bord de mes énergies même si tu es triste et tu vois là je pense aux personnes qui peuvent parfois se rendre malade parce que là j'ai vu vraiment euh des situations où même la situation la euh ce que tu as vécu avec cette personne a pu même te rendre fou ou folle ou tu ne comprenais pas ou tu vois ou c'est peut-être le cas à l'heure actuelle j'ai une reprise de force prends soin de ton temple intérieur et de ton corps et ça commence par tes émotions et tu sais euh une personne qui te quitte ou que tu quittes peu importe une personne qui ne te donne pas de son temps c'est une personne qui ne veut pas être avec toi à ce moment là alors après peut-être qu'il y a un retour on va voir mais euh c'est que cette personne a peut-être des choses à travailler c'est que cette personne est peut-être en train de traverser des choses euh c'est que c'est pas le bon moment pour cette personne tu vois c'est quand une personne ne te donne pas de son temps c'est que c'est qu'elle n'est pas disponible pour toi et typiquement euh un homme ou une femme qui veut réellement être avec toi il se battra pour toi il fera tout pour toi elle fera tout pour toi euh une personne amoureuse elle déplace des montagnes et je suis sûre que tu es ce type de personne donc choisis une personne qui te déplace des montagnes pour toi là j'ai vraiment la reprise de force le fait de se sentir bien le fait de se bah d'être bien en fait tout simplement d'être bien et d'être en position d'autorité et d'avoir conscience également euh de son pouvoir personnel du fait que tu plaises énormément parce que là je te vois comme un lion ou une lionne ouais tu vois j'ai les projets toi je te vois vraiment avec beaucoup de projets euh alors j'ai peut-être des parents peut-être que tu es papa ou maman euh peut-être que tu as des projets d'enfants également et c'est enfin voilà euh mais je te vois avoir beaucoup de projets toi t'es sur ton trône hein clairement et tu vois j'ai ce côté charismatique ce côté feu ce côté séduisant ce côté sûr de soi ce côté je me prélasse et je suis très abondant et abondante et euh très stable et c'est comme si en fait euh dans cette stabilité toi tu accueilleras seulement la stabilité ou quelqu'un de stable deux personnes qui sont importantes autour de toi ça peut être voilà mais j'ai vraiment je te vois entourée ou ça peut être deux prétendants ou prétendantes des personnes qui se battent pour toi aussi ok qu'est-ce qu'on peut me dire là je vais juste me focaliser sur toi ok parce qu'on me parle clairement d'une rupture je me focalise sur toi et ensuite je vois quels sont les messages mais là je vois deux personnes se battre pour toi ok bon je dis je me concentre sur toi et euh j'ai une énergie masculine qui ressort et euh et je la ressens pas comme venant de toi même si j'ai la force etc là on est en train de me dire non il y a quelqu'un il y a quelqu'un ok ok je te vois passer beaucoup de temps à l'avenir là de proche avec tes amis avec ta famille j'ai une évolution par rapport à ce masculin je vais voir ok dans les semaines à venir sur des désaccords ok après une période de froid ok bon très clairement je vais te dire bon j'ai l'amour éternel infini ok cet ex avec qui tu as rompu cette personne t'aime toujours mais dans les énergies que je ressens et ce que je vois c'est que toi tu as soit une autre personne soit deux autres personnes tu attires plusieurs personnes en fait il y a plusieurs personnes mais là tu vois on me montre cet ex avec qui il y a pu y avoir des désaccords j'ai peut-être un signe du capricorne vers au poisson ok ça peut être dans les familles ok donc terre air et eau j'avais le feu pour toi on te dit dans les semaines à venir en fait tes efforts ça va être positif parce que ça va te permettre en fait de mettre la lumière sur ok ok ça va te permettre en fait de mettre la lumière sur un certain nombre de choses et toi de reprendre tes forces alors ça parlera différemment en fonction des personnes ça se trouve je te parle de quelque chose qui s'est passé depuis longtemps ok peut-être que tu es en plein dedans donc avec cet ex avec qui ça s'est fini etc etc ou alors c'est un passé récent quoi tu vois et si ça s'est passé il y a longtemps ça veut dire que c'est quelque chose qui draine toujours tes énergies donc qui est toujours dans tes énergies ok en tout cas là je vois cette personne faire évoluer les choses et revenir de manière surprenante je vais avoir une évolution dans les semaines à venir qui va être surprenante vraiment et là je te dis à partir d'aujourd'hui entre une à sept semaines voilà c'est ta guidance si t'as une évolution et quelque chose ou ton autre qui revient de manière surprenante dans les entre aujourd'hui à sept semaines ok toi je te vois vraiment en guérison je te vois vraiment en pleine santé je te vois vraiment peut-être après une période où ça n'allait pas retrouver la santé ou guérir ton coeur pour beaucoup de personnes je pense que tu as refait ta vie par rapport à cet ex ou alors du moins il le pense ou elle le pense donc pour moi tu es avec quelqu'un d'autre ou alors tu t'ouvres à de nouvelles possibilités ou tu fais de nouvelles rencontres voilà donc ça doit vraiment te parler vous avez vu aujourd'hui les guides je suis vraiment dans des énergies où on te dit les choses clairement un peu dures pourquoi je pense que tu as besoin d'entendre tout ça quand cette personne va revenir toi je pense que soit tu es avec quelqu'un d'autre soit tu seras avec quelqu'un d'autre à ce moment là où tu auras fait une nouvelle rencontre où tu seras ouverte aux nouvelles rencontres ok j'ai clairement le fait de se libérer de ce passé ouais bon tu vas recevoir des communications c'est une personne qui va soit t'écrire un message t'envoyer un message t'appeler ou alors t'écrire un mail ou une lettre pour les plus romantiques mais tu vois toi à ce moment là tu auras vraiment guéri tes blessures par rapport à à cette rupture à cette séparation à cette fin de cycle ce sera vraiment derrière toi en fait tu seras totalement apaisé si tu es en plein dans cette rupture que tu es en plein dedans drainé mal en plein dans dans le flou dans le passé dans cette nostalgie etc etc à ce moment là d'ici à cette semaine je peux t'assurer que tu vas vraiment mieux que tu t'es pris ou repris en main ou repris en main et que toi ça va super bien et ça va se voir physiquement je pense que c'est une personne qui t'a vraiment tu vois parce que j'avais le fait de se libérer d'un poids vraiment fait du mal vraiment peut-être vraiment plombé vraiment tu t'es pris un coup de massue sur la tête ou le ciel t'es tombé dessus et après cela en fait tu reprends tes énergies tu reprends ta force tu reprends ton pouvoir personnel tu te sens bien tu te sens en j'ai envie de dire en bombe tu te sens un homme ou une femme tu te sens bien dans ta peau tu te sens bien à nouveau tu te prends en main tu prends soin de toi et tu guéris tes blessures et tu guéris ton coeur vraiment tu vois j'ai vraiment des personnes qui clairement se libèrent soit d'un poids soit d'une situation soit d'une personne ok mais tu vois ce qui est bien c'est qu'en fait lorsque cette personne revient alors est-ce que tu vas choisir de l'accueillir parce que je vois quand même le fait de de discuter bon ok pour certaines personnes il y a clairement eu des disputes ou des règlements de compte mais vous allez vous mettre d'accord là dessus voilà si tu fais le choix d'accueillir cette personne et de lui dire bon bah ok je suis d'accord pour te parler vous allez réussir à à trouver un compromis j'ai vraiment là je te parle d'une personne incroyable il y a un lien avec avec cette personne il y a un lien entre vous c'est une personne à laquelle tu es lié et je pense probablement tu as déjà été lié alors si tu crois aux vies antérieures voilà clairement il y a un lien d'âme mais il y a surtout un lien qui est sacré c'est ce qui fait qu'avec cette personne c'est je te l'ai dit c'est pas facile de couper ou ça n'a pas été facile ou ça n'est pas facile à l'heure actuelle en revanche cette personne pour toi c'est une personne qui est attirée par toi comme un aimant c'est une personne qui c'est physique mais pas seulement physique c'est son âme et c'est ton âme qui l'appelle et donc cette personne va revenir elle revient maintenant j'ai plusieurs énergies dans tes énergies donc écoute aujourd'hui je vais faire la guidance comme ça je suis déjà à 24 minutes mais écoute ça doit se passer comme ça je vais aller voir ta personne et je vais aller voir les autres énergies qui sont autour de toi et après ce sera à toi d'interpréter les messages ok dites-moi en commentaire dites-moi en commentaire parce que franchement quand j'ai commencé la guidance je ne m'attendais pas du tout à ça ok cette personne cette ex pour laquelle tu regardes pour lequel tu regardes ok pour ton ex là pour toi qui me regarde qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à te dire par rapport à cette personne ouais j'ai des rencontres ouais ok pour moi cette personne alors je te donne juste des chiffres qui peuvent être parlants pour toi j'ai le 6 le 1 le 3 le 4 le 5 le 16 le 34 le 15 donc ça je te l'ai déjà dit donc le 7 aussi possiblement je ne t'ai pas donné ok c'est très spirituel c'est très relié c'est sacré c'est très protégé ok on a une personne ton autre déjà j'ai des sorties donc possiblement c'est une personne qui va t'inviter à sortir ou alors vous allez vous retrouver c'est peut-être une personne qui a une maison ou qui aime jardiner qui est manuelle qui aime les plantes c'est possible ou une personne avec qui peut-être vous passez ou vous passiez des moments en extérieur peut-être à pique-niquer peut-être juste être dans la nature ensemble je vois des personnes c'est drôle parce qu'à la fois je vois la campagne ou la province et la ville et je pense typiquement tu vois par exemple voilà en ville ça peut être aussi le fait d'aller dans les parcs tu vois pour pique-niquer voilà interprète en fonction de de votre situation et tu reconnaîtras cette personne pour moi j'ai une personne qui va t'inviter à sortir et c'est plutôt à une période qui est une période printanière ou une période estivale donc là la guidance elle est intemporelle si tu regardes tu vois en plein mois d'octobre je dis ça comme ça mais enfin ou à la période voilà automnale hivernale ça se passe vraiment au beau jour ou alors quand tu vas voir cette personne ou lorsqu'elle va t'inviter que vous vous voyez si vous vous voyez et que tu fais le choix de la voir il fera beau ok j'ai vraiment une personne je la vois beaucoup je la vois vraiment travailler je la vois énormément penser à toi énormément énormément mais tu vois cette personne je la vois quand même seule donc voilà je la vois vraiment seule et lorsqu'elle est seule elle pense à toi elle pense à vous et c'est une personne qui est en pleine maturité spirituelle émotionnelle je pense que chez cette personne tu as déclenché quelque chose qui la pousse à évoluer spirituellement et émotionnellement et vis-à-vis de toi très clairement c'est une personne qui pense à toi énormément qui pense au chemin parcouru aussi également entre vous et c'est une personne qui comprend certaines choses ok sur les autres énergies qui t'entourent qu'est-ce que je peux te dire là les autres énergies qui t'entourent ou l'autre énergie qui t'entourent ok bon j'ai le lien ok ok bon alors qu'il y ait une personne ou plusieurs personnes autour de toi autre que cet ex ok je te vois vraiment en train de créer des liens ou en lien vraiment avec une autre personne donc pour certaines personnes ça se trouve tu es mariée engagée à une nouvelle personne et voilà j'ai pas de temporalité ok mais je te vois créer du lien avec une autre personne et je te vois clairement en intimité avec une autre personne le chiffre 2 le chiffre 4 peut te parler également et le 10 ok j'ai vraiment toi je te vois avoir du choix et je te vois clairement en intimité avec une autre personne ou alors t'ouvrir à de nouvelles relations qui possiblement débouchent sur des relations intimes sensuelles du lien qui se crée mais je te vois vraiment avec une personne peut-être un signe d'eau ok ou un signe de feu ou un signe d'air ok bon après voilà bon j'ai terre aussi ok bon j'ai tous les signes ok je te vois passer du temps avec une personne en intimité avec une personne je te vois créer du lien je te vois bien en fait pour certaines personnes même carrément c'est une personne avec qui ça se trouve tu regardes pour un ex qui date de c'était il y a longtemps et toi entre temps tu as tu as eu ta famille tu as ta famille enfin tu vois ou des enfants ou des projets avec une nouvelle personne mais très concret ou alors tu passes du temps dans la famille de cette personne c'est possible également il va y avoir cette rencontre voilà ça parlera différemment en fonction des personnes mais j'ai vraiment tu vois je te vois en intimité je te vois dans le côté romantique sexuel sensuel intime avec cette nouvelle personne ou plusieurs nouvelles autres personnes voilà à toi d'interpréter en fonction d'eux si ça n'est pas le cas tu t'ouvres à cela ou du moins tu n'es plus fermé ok j'ai du choix en fait et toi je te vois vraiment en mode cool quoi alors peut-être que tu vas partir en vacances peut-être que tu es en vacances peut-être que tu vas partir en week-end je ne sais pas mais toi je te vois vraiment ou tu planifies tes vacances également c'est possible toi je te vois vraiment en fait dans le respect de toi-même mais vraiment tu sais ce que tu vaux tu connais ta valeur tu l'as toujours connue évidemment mais c'est comme si en fait par rapport à cette relation avec cet ex c'est peut-être cet ex mais pas seulement ou tous tes ex peu importe ou dans ta vie sentimentale au global en tout cas toi tu sais ce que tu vaux tu sais ce que tu veux et surtout tu sais ce que tu ne veux plus et vraiment le fait d'être dans le respect de toi-même le fait de de poser tes limites le fait de te voir également tel que tu es avec toutes tes qualités avec tout ce que tu as de beau à offrir et moi vraiment je vous invite toujours à cela ayez conscience de votre valeur et ne baissez pas vos standards pour personne pour personne même si c'est dur c'est une chance c'est un cadeau d'être avec toi si tu es sur cette chaîne c'est un cadeau d'être avec toi que la personne s'en rende compte en fait et je ne suis pas certaine que cet ex pour lequel ou laquelle tu regardes s'en soit rendu compte ou en tout cas peut-être qu'il ou elle s'en est rendu compte lorsqu'il t'a perdu ou lorsqu'elle t'a perdu d'accord en tout cas sur les nouvelles énergies qui sont autour de toi franchement ça fonctionne hyper bien donc voilà c'est toi qui as le choix tu gardes ton libre arbitre lorsque cette personne cet ex se revient est-ce que tu ouvres la porte ou pas franchement voilà je n'en suis pas convaincue pour tout le monde certains et certaines oui de toute façon vous avez un lien ça se trouve vous allez vous remettre ensemble je n'ai pas demandé ça ça t'appartient mais en tout cas voilà moi mon conseil c'est de faire le choix des personnes ou de la personne enfin de la personne d'une personne qui te valorise une personne qui te tire vers le haut une personne qui te qui veuille t'offrir le monde une personne qui soit bienveillante qui soit dans l'amour et surtout qui soit là pour toi je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des personnes qui vous fuient sur qui vous ne pouvez pas compter qui ne sont pas là ou qui disparaissent et bien non en fait quand tu es en couple avec quelqu'un ou lorsque tu crées du lien avec une personne ou juste tu accordes ton temps de ton temps qui est précieux tu choisis de le passer avec une personne et bien inversement il faut que cette personne soit présente pour toi il faut que ce soit une personne sur qui tu puisses compter il faut que ce soit une personne qui ait quelque chose à t'offrir de de saint de saint la personne qui disparaît sans arrêt bah au bout d'un moment je pense que tu dois te lasser quoi et puis surtout c'est pas comme ça qu'on construit même si c'est une relation qui dure seulement un mois peu importe tu vois c'est pas question de longévité ça se trouve t'as pas envie de t'engager mais il faut que ce soit une personne qui te valorise et pour qui ton temps soit précieux autant que pour toi son temps est précieux il y a une notion de priorisation en fait de priorité tu dois être la priorité numéro une de cette personne évidemment si elle a des enfants voilà une famille etc etc mais une personne qui te qui soit enfin pour qui c'est important en fait d'être avec toi voilà c'est logique vous le savez je suis sûre que vous êtes comme ça mais si on te fait perdre ton temps bon bah ne donne pas ton temps ça te montre quelque chose ça te montre quelque chose qui ne va pas en fait et oui allez pour mes amours là qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ta vie sentimentale qui vient à toi on va le faire comme ça parce que vraiment nouvelle rencontre proche ah c'est trop drôle j'ai une temporalité j'ai dans les trois jours ok bon ça peut être le fait de sortir aussi ok la temporalité la temporalité c'est du plus ok bon clairement pour toi je pense qu'avec l'ex qui revient ou ouais super 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 bon on te dit que tu connais déjà ton âme sœur ou alors possiblement tu vas faire sa rencontre dans le je te l'ai dit dans les semaines à venir ok bon incroyable soit tu sais c'est une personne que tu connais déjà tu sais que c'est cette personne et voilà tu veux transformer les choses ou tu es avec elle ça se trouve tu es en couple et tu es avec cette personne ok soit tu la rencontres dans les semaines à venir je te l'ai dit entre une à cette semaine il se passe des choses mais là j'ai aussi tu vois dans le enfin notion de de mois allez de deux mois quoi max deux mois max ou à la prochaine saison en tout cas les choses elles vont bouger super rapidement dans les mois qui arrivent là entre un à trois mois il se passe beaucoup de choses il va y avoir des des répétitions de schéma ok il va y avoir des choses qui vont revenir quand on te renvoie quelque chose c'est pour voir si tu as bien compris la leçon donc voilà c'est vraiment c'est vraiment ce qui ressort et tu vois on te dit vraiment d'être dans l'adaptation de ton propre rythme et notamment de ton rythme émotionnel si tu as une personne alors j'ai certaines personnes également qui vont faire des rencontres par le travail alors tu peux rencontrer une âme sœur ça se trouve t'as déjà ton âme sœur dans ta vie tu peux rencontrer une âme sœur qui deviendra un ami ou une amie c'est possible ok en tout cas on te dit voilà s'il y a des choses qui prennent un petit peu de temps avec ta personne de cœur actuelle ou ton âme sœur la personne que tu considères comme ton âme sœur c'est tout simplement qu'elle n'est pas encore prête ok il y a une question de timing ok sur cet ex qu'est-ce qu'on peut me dire de son cœur vis-à-vis de toi le cœur serrure je m'enferme à double tour repli en fermement ça c'est ton ex sur les nouvelles énergies pour toi qui me regarde ouh j'ai vraiment peut-être plusieurs énergies parce que là je les prends les cartes elles vont sauter donc super sur les nouvelles énergies après peut-être d'être senti essoufflé ou avoir besoin d'un temps de pause ou de réflexion ou de sentir désabusé dans une situation et être totalement imperméable à possiblement une nouvelle rencontre ou alors à faire évoluer les choses tu vas voir les choses très 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 clairement et je vois vraiment le fait vis-à-vis de toi tu vois d'être avec une personne qui croit au bonheur avec toi et qui veut ce bonheur avec toi et qui va apprendre également à t'apprivoiser ok j'ai le feu j'ai le feu ok bon sur les nouvelles sur les nouvelles rencontres là très clairement ça va être fougueux peut-être un peu maladroit mais mais la passion de la passion de la passion de la passion pour toi ok allez qu'est-ce qui vient à toi et quels sont les conseils également que je peux te donner bon j'ai une réconciliation ok avec cet ex clairement pour moi j'ai une réconciliation soit tout simplement vous remettez ensemble ça c'est ton choix soit vous vous pardonnez en fait ou tu pardonnes même si tu n'es pas en communication mais tu vois le conseil c'est d'être sincère avec toi-même avec l'autre et prendre conscience du fait que tes sentiments comptent très clairement et tu peux exprimer ce que tu penses tu vois et on te dit vraiment de ne pas te précipiter et de laisser les choses se faire ok je prends un petit tarot et on va terminer la suite trente-huit minutes tu vois il fallait que je délivre les messages comme ça allez qu'est-ce qui vient à toi dans le domaine sentimental amoureux qu'est-ce qui vient à toi pour toi qui me regardes pour mes amours s'il vous plaît j'ai le couple j'ai le dos de couple on a vraiment une personne qui veut être en couple avec toi ou avec qui tu es en couple ça se trouve tu es déjà en couple avec cette personne j'ai le fait de passer du temps à deux ouais c'est la fin en fait c'est la fin de la réflexion c'est la fin des empêchements c'est la fin des disputes et des incompréhensions en fait tu vois parce qu'elles sont tombées à l'envers ok magnifique je te vois vraiment être comblées d'un point de vue émotionnel ce qui vient à toi c'est vraiment le fait de sortir peut-être certaines personnes qui ont eu besoin de repos ou qui se sont senties fatiguées ou qui peut-être dorment mal la nuit je te vois vraiment 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 être comblées émotionnellement et avoir vraiment une personne sur qui tu peux compter ça c'est magnifique peut-être des personnes qui boivent du thé ou qui se font des thés ou qui passent des moments tranquilles avec leurs boissons chaudes on te dit que si les choses n'ont pas l'air d'être d'aller dans le bon sens et et d'aller dans le sens que tu souhaites dans les impulsions que tu souhaites donner ok on te dit fais une demande fais un vœu utilise utilise ton pouvoir d'intention en fait de manifestation demande à la source demande aux divins demande à tes guides à tes anges aux archanges à tes sœurs peu importe tes croyances demande bon bah écoute c'est magnifique ouais et on te dit pour les personnes qui ont vraiment le cœur brisé parce que j'en ai un là voilà on te dit c'est ok de pleurer ça fait du bien de pleurer et tu vois on te dit de de te traiter t'es toi même comme quelque chose de 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 brillant comme quelque chose de de lumineux ici et maintenant dans le sens où préserve toi et et vois à quel point tu es lumineux lumineuse tu es beau tu es belle tu as tout pour toi je vais juste terminer par des lettres mes amours ce seront des confirmations supplémentaires je pense que je ferai une guidance avec des breloques dans les jours qui suivent parce que non je n'ai pas mes lettres je n'ai pas bon bah je vais prendre les breloques ok c'est le signe allez attention aux oreilles allez bon je pense qu'il ne faut pas te mettre en colère alors si tu si tu si tu as envie de te mettre en colère maîtrise maîtrise ta colère ou tes mots ok peut-être lorsque cette personne revient des personnes qui sont joueuses qui jouent aux cartes ou qui tirent les cartes possiblement qui font appel à une personne qui tire les cartes j'ai vraiment un lien avec les vacances avec le bord de mer le bord de l'eau ou les îles j'ai l'olivier ou le prénom olivier qui peut être significatif pour toi j'ai vraiment les fondations la famille le fait de se sentir bien le fait d'être en joie soit tu as un enfant ou une enfant ou des enfants ok ou une connexion particulière avec l'un de tes enfants c'est possible et si tu n'as pas d'enfant je te vois vraiment alors tu es peut-être entouré d'enfants ou tu travailles peut-être avec des enfants c'est possible je te vois vraiment être en connexion également avec ton enfant intérieur et accueillir la joie et laisser la colère la frustration la tristesse derrière toi j'ai vraiment la reprise de force j'ai des personnes qui en ce moment sont extrêmement créatives pensent à énormément de choses ont beaucoup de projets donc voilà si ça ne va pas en ce moment ok concentre-toi sur tes projets concentre-toi sur l'après concentre-toi sur ce que tu souhaites manifester sur la chaîne tu as des affirmations positives spéciales loi d'attraction pour attirer à toi pour manifester et activer ton pouvoir de manifestation vas-y ça dure 10 minutes tu les écoutes franchement ça te fera du bien instantanément je vois des personnes qui sont vraiment reliées au monde angélique ou qui sont aidées en ce moment particulièrement par un ange ou un archange ok j'ai l'abondance j'ai l'abondance j'ai les émotions qui vont être tellement bien j'ai vraiment quelque chose par rapport à la sensualité également qui ressort énormément ou au plaisir sucré donc voilà moi je te suggère également alors peut-être que tu vas manger des fruits j'ai les bananes aussi peut-être que tu as besoin de magnésium tu vois j'ai les bananes donc tu vois chocolat magnésium clac ou alors remplace le chocolat par du magnésium par une cure de magnésium et par des bananes j'ai vraiment les plaisirs sucrés le fait de se faire plaisir soit avec ta personne de coeur la personne à qui tu es en couple ou alors avec de nouvelles personnes où t'ouvrir à cela en tout cas je te vois vraiment en joie je te vois bien je te vois sereine serein et en reprise de force clairement reprise de force ça va être c'est vraiment c'est la conclusion c'est la reprise de force magnifique mes amours dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous j'ai vraiment adoré cette guidance je pense que c'était des messages importants à transmettre aujourd'hui voilà je l'ai fait comme on me l'a montré donc dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné like la vidéo partage-la si tu penses que ça peut être utile à certaines personnes et en commentaire si tu n'écris pas mets-moi un coeur un soleil ou une flamme ça me fera extrêmement plaisir et surtout c'est une reconnaissance de mon travail voilà ça te prend quelques secondes et moi ça me fait super plaisir donc je te remercie infiniment pour cela en attendant la prochaine guidance je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et vous êtes au top voilà vois-toi comme la merveilleuse personne que tu es tu es un cadeau un cadeau du ciel donc honore-toi et honore ta divinité intérieure je suis sûre que tu le fais déjà ça n'est qu'une petite piqûre de rappel je vous embrasse bien fort et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas bien je vous envoie vraiment mes énergies de guérison allez à très vite mes amours je vous embrasse et vous abonnez-vous je vous abonnez-vous